Musique Parlons profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exergent un métier, des personnes qui pratiquent une profession et aussi des personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous et à toutes les titres sur la terre qui sont déjà habitués à suivre ces magazines quand vous découvrez le professionnel, vous découvrez les personnes qui exercent un métier et aussi des personnes qui sont en fonction, qu'est-ce qu'ils font exactement. On va suivre les images pour savoir qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, ensuite on se retrouve tout juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as vu les images, vous avez compris que on célèbre la femme par leur profession. célèbre la femme on a célébré la femme avec la génération tout à l'heure nous étant parmi la presse invité pour promouvoir la femme pour promouvoir le journée de la femme le journée dédié aux droits de la femme pour bien préciser on va suivre le déroulement de la journée comment est ce que la génération a célébré la journée dédiée aux droits de la femme comment est ce que les femmes ont exprimé leurs sentiments comment est-ce que les participants les intervenants ont parlé les intervenants parce que c'est des femmes les intervenants ont parlé les intervenants ont parlé concernant la journée dédiée aux droits de la femme c'est qu'on s'en tient toujours c'est une bonne journée dédiée aux droits de la femme il y a une bonne journée dédiée aux droits de la femme il y a un des droits de la femme Nous rencontrons dans la société des êtres comme un social tout individu sans dissection de sexe, âge ou forme, encore religion ou région. Mais basant sur le contexte, sur le constat, ma réflexion qui m'intéresse sur l'autoprise en charge de la femme africaine face au niveau de la discrimination abonde dans le sens de l'engagement de la femme pour le développement de la société. Une seconde relative matriacale. Autrement dit, les rôles décisifs que la femme pourrait avoir face aux enjeux du développement social. C'est ainsi que, nous allons distinguer les principaux caractères féminins dans nos sociétés africaines. La première qui a présidé les travaux de la deuxième conférence à Copenhague, nous sommes au Danemark, pour inviter et aligner les femmes et quelques hommes de bonne volonté à pouvoir suivre les combats en faveur de la femme. Nous sommes en partie de la méfondication des droits politiques vers les droits socio-économiques en faveur de la femme. Parler du masque, c'est non seulement relever les avancées significatives obtenues du fait du combat du mouvement féministe, mais également relever les handicaps, je veux dire, les obstacles qui n'ont pas pu être retournés au matin de manière à les combattre et à favoriser l'éplosion ensemble hier de tout ce qu'on peut considérer comme amélioration des conditions de la femme. Voilà les contextes historiques et même diachroniques de la date fatidique de 8 mars, célébrée chaque année. C'est en 1905, et lorsqu'on se vit, dans cette discussion et conséquence, le peuple du monde voit que ce n'est pas une résolution de cette enseigne, qu'il soit choisi pour chaque événement, une thématique. Voilà pourquoi chaque année, l'oniforme avance une thématique autour de laquelle doit se dérouler les débats. Pour l'année en cours, la thématique à l'intérieur, c'est l'égalité des textes, l'égalité des sexes pour une société que nous souhaitons, que nous désirons, développer. C'est convenable. Mais parce que chez nous, en Afrique, l'égalité des sexes est une thématique floue, parce que nos traditions ne les permettent pas. Chez les Kassariens, par exemple, les Kassariens avant les années, bi-parentales, pour ce même cas, c'est une société africaine. Donc je dois pouvoir m'exercer à séconstruire les débats. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous dire d'où vient le We-Max ? Comme enseigneur cher cher, j'ai découvert dans un livre, il y a 10 ans, que le We-Max a été consacré en Europe, Nade Copena, en Europe, à la deuxième conférence de l'international socialiste, qui avait consacré cette journée-là en honneur du combat du mouvement féministe des femmes défendant leur droit. Mais à l'époque, il s'est agi du droit au suffrage universel. Et même plus loin de nous, dans la tradition idéo-chrétienne en Israël, la femme n'a pas le droit de prêcher. Il n'y a pas que l'Afrique, nous sommes en Israël. Nous, la femme n'a pas le droit de prêcher. Certaines églises par ailleurs rebordent ces événements. Comment alors peut-on arriver à l'inégalité des sexes, qui soit la conditionnalité des débarrages complets en faveur d'un développement qui soit un développement autosentré, équilibré, porteur du bien pour les peuples ? Parce que l'invitation, si l'on l'invite, est à l'égalité des sexes. Ça veut dire au traitement d'un partenaire ou de la partenaire des sexes opposés. Au même temps, il n'y a pas besoin de débarquer les hommes. Ceci pour éviter tout simplement les frustrations fondées sur les sexes. Les mythiques de l'évolution, de l'évolution à la suite de l'attaque de la ADEF et même les schémas sont signalés. Généralement, les hommes recrutés, essaient des meurs. La femme reste toute seule à faire face aux lourdes charges d'éducation de ces enfants. Charge de tentativement de ces enfants, mais aussi charge de dédication sociale des enfants. Comment on peut le faire ? Il faut qu'ils travaillent. Comment on peut travailler face à la discrimination ? Les femmes s'attendent à des hommes que vous connaissez et qui sont des rapes peu honorables. Voilà pourquoi une journée comme celle-ci nous permet de relever à sa juste valeur l'utilité de la femme, à la fois comme actrice principale de la société et de son développement, mais aussi comme l'être ayant la même capacité. Capacité collective, capacité réflexive et même entrepreneurial que celle de l'homme. Il faut partir de la considération que le sexe n'est pas un facteur des prédispositions, des capacités ou d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire du monde a suffisamment. Certaines femmes, dans certains métiers, ont pu s'exéler que les hommes. Vous en avez en Amérique, une africaine, congolaise d'ailleurs, qui a inventé un vécu. Vous en avez en Allemagne, une congolaise, qui est rectrice d'université. Vous en avez à la Cour suprême, qui est dévenue cour de cassation, une dame qui est avocate, l'unique avocate, c'est madame Quengengomba-Tilopaye-Marie-Thérèse. Et donc, certains enseignants de sa génération n'ont pas réunis les critères pour accéder au barreau. Mais elles y arrivent. Et ce semble que ce sont les gens. Mais toutes les fonctions et les états espérants. Je suggérais de me retrouver parmi vous. Certains âmes. D'autres, c'est un exercice de tous les jours. Vous dites moi et vous dites bonjour. Je suis tout autant heureux que vous-même de parler. Et parce que nous devons parler, nous devons se concorre de la thématique de cette communication. Et en même temps, l'intérêt de cette communication. Je venais de suivre avec vous les brillantes interventions des prédécesseurs qui ont pris la parole sur les morceaux choisis et animés. Mais j'étais curieux d'apprendre du modérateur de tout un charpé du fonctionnement. J'occupais. J'occupais que pour le bien des Congolais, jamais pour moi-même. Parce que, comme vous savez, j'irai par la lutte de ces charges du peuple Congolais. Nous sommes satisfaites de cette activité. Ça a été une réussite totale. Et c'était une belle opportunité de se mettre dans un cadre de vie et de changer autour de la femme. Par rapport aux droits de la femme, tout ça et face à toutes ces discriminations qu'elles subissent. Et nous félicitons le professeur Pellor pour son engagement dans ce combat pour le droit de la femme. Parce que c'est rare de voir des hommes genrés, des hommes qui se militent et qui se battent aussi pour le droit de la femme. Et c'est une satisfaction pour moi. Votre nom ? Je suis Mme Elcy Lopendo, coordonnatrice d'un mouvement féministe bisobacité. Très bien. Pour que la femme jouisse de la parité ou de le droit de femme dont il est question et la commémoration aujourd'hui, il faudrait d'abord que la femme commence par son indépendance elle-même. Il faut d'abord qu'elle commence par se prendre en charge. Elle n'arrivera pas à gagner ou à jouir de l'émancipation. Si au fil en temps qu'elle restera toujours dépendante de l'homme, cela ne marchera pas. Grâce à cette intervention et aujourd'hui, j'ai vraiment aimé parce que j'ai apporté un plus simple au fait d'un geste de la connaissance. Et cette connaissance que j'ai appris d'aujourd'hui, je vais la partager avec les autres qui n'avaient pas été prudents de nous. Par rapport à l'initiative prise par l'Essé Taïdor de Barla de la Génération chez TN, Au fait, c'est une initiative exceptionnelle. D'abord, les objectifs de l'ASBEL n'est pas celui de promouvoir la femme. Mais au moins, le monsieur n'a pas voulu passer inaperçu en cette journée. Elle a voulu reconnaître le droit de la femme dans la société en initiant une très belle initiative autour de réflexion des femmes. Je suis Linga, Artifite des droits de l'homme. Je suis coordonnatrice de l'ASBEL 3 SPIF initiatives. Alors aujourd'hui, vous étiez invitées par l'ASBEL Taylor, Génération Taylor ou Banga. Le sujet a été vraiment pertinent par rapport à la journée de la femme internationale. D'abord, la femme devrait comprendre pourquoi est-ce que la journée est appelée ainsi et pourquoi est-ce qu'elle doit avancer dans sa lutte pour conquérir ce qui est à lui, ce qui lui revient de droit. Alors, j'ai pu parler sur l'engagement de la femme pour le développement de la société. Alors, nous nous sommes dit que la femme a un grand rôle par rapport au développement de la société. C'est un pilier et c'est une puissance. Alors, nous avons fait cette différence avec la femme rurale et la femme virpaine. Et nous avons pu développer et le professeur aussi a fait ce qu'il a défendu. Alors, nous sommes reconnaissants déjà parce que le professeur reconnaît la femme. Alors, il a organisé quelque chose pour la femme. Et nous nous sommes exprimés et ça a été très bon. Alors, l'anglais, j'ai dit qu'elle a assisté en l'association de la femme. Comme ça, à Amarou, nous avons fait une initiative de salivation de plus. Le monde est dans laettle où on a voté, a été une formation. Donc, elle nous a permis de faire un projet de salivation, et lui il a fait une position de salivation de plus. L'anglais avec la journée de plus, entre les deux et les deux. ne rien faire en métier de la maison que l'on continue de soutenir les cas. Je vous remercie. Merci à papa. Papa aute m'a dit à Taylor Mubanga, l'hôpital de Crazy Live. Il faut jusqu'à chaque année dans les petits états saufs. A l'époque, comment elle met à leur famille pour la famille ? Parfait. Parfait, il faudrait m'aider à vivre avec la famille. Mais là, la famille est très intéressante et la famille. pas pour l'eau pas bon goban il faut avoir un peu pour participer à la conférence la génération des noms papa taylor à sali génération à ma maman pour bando participer à barré n'y est tôt qu'une des bourses tout son gane pas ma mato télé mato la latte merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501